Est-ce que ça va aller mieux pour la suite ? Ouais ! C'est Morgane Le Bouteux, mon métier c'est chargée de projet de l'association Medusine. Donc ça comprend la production d'événements, côté chargée de prod, organisation, côté programmation. Et puis après un peu recevoir les projets et puis voir qu'est-ce qu'on peut gérer et voir avec qui on va travailler sur ce genre de projet. Alors donc l'association, je l'ai fondée en 2018, on a fait un premier événement, c'était fin 2018. Le but c'était vraiment de promouvoir l'égalité dans le secteur culturel. Donc dans ce sens-là, de mettre en avant des personnes qu'on voit moins sur le devant de la scène. On est plus axé sur un versant hip-hop, sur tout ce qui est culture hip-hop. Donc on va plus parler rap aussi, parce qu'on fait aussi de la médiation culturelle avec des jeunes. C'est ce qui va le plus parler et pour nous c'est quelque chose où c'est plus simple de s'exprimer, on trouve. On fait aussi de la promotion de la scène locale. Donc l'idée c'est un peu d'être un soutien pour les artistes émergents. Pouvoir aussi les mettre en relation selon leurs besoins. Et puis là, petit à petit, on développe aussi un aspect booking. Donc voilà, pour aller toujours un peu plus loin dans l'accompagnement on va dire. Donc voilà, on est basé à Bordeaux et puis on commence un peu petit à petit aussi à créer des pans avec d'autres villes. Savoir anticiper, les côtés positifs comme les côtés négatifs. Savoir ce qu'on veut en tirer aussi. Est-ce que ça attire un nouveau public ? Est-ce que c'est tiré de l'image ? Donc savoir pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Essayer de créer un cadre bienveillant au maximum. Je pense que ça dépend beaucoup aussi des personnes qu'il y a derrière. Je trouve qu'on retrouve beaucoup l'ADN des organisateurs au final dans les événements. En ce moment dans l'association, déjà on a le bureau. Donc il y a trois personnes qui aident beaucoup. Là c'est plutôt sur le terme, on va dire, organisation pure. Que ce soit l'aspect administratif, l'aspect RH, relations humaines. Parce que du coup, on développe aussi le salariat dans l'assaut. Donc c'est important aussi de gérer ça. Et après à temps plein, on va dire, on est trois personnes. Donc on a une apprentie désormais, la chargée de com' et moi-même. Et après, on accueille des stagiaires à la com' actuellement. Et puis il y a plusieurs personnes qui vont venir donner des coups de main. Donc on a à peu près, on va dire, une dizaine d'actifs dans l'association. Au début, ça a été une grande galère. Moi, quand j'ai commencé, donc 2018, il n'y avait vraiment pas toute cette, on va dire, un peu cette fame, entre guillemets, des femmes dans la musique. On a été le premier plateau féminin à faire la rock school barbée. Donc c'est pour dire. Maintenant, c'est plus simple. Parce qu'il y a une visibilité de plus en plus grande qui est donnée. Pour moi, c'est un peu genre le serpent qui se met en la queue. Vu qu'on donne plus de visibilité, il y a plus de modèles. Et du coup, il y a plus de personnes qui émergent. Mais de fait, quand même, à chercher, moi, ça a été assez compliqué. Parce que du coup, ce n'était pas donné à voir. Donc ça a été beaucoup de recherches personnelles. Après, d'écouter beaucoup de choses. Moi, je suis assez présente aussi sur les tremplins. J'essaie de faire pas mal de concerts. Et puis après, on nous envoie de plus en plus aussi des choses. De plus en plus des personnes qui viennent nous contacter. Une bonne programmation, c'est une programmation qui a un fil conducteur. Je pense qu'il sera équilibré. Pour moi, tu peux mélanger les styles. Tu peux complètement avoir une soirée entre du hip-hop, de la techno. Tant que tu programmes les choses dans le bon ordre. Et que tu arrives à retrouver une certaine esthétique. C'est cool. Je pense que s'entourer, c'est essentiel de ne pas soi-même imaginer juste son truc. Et de se dire, bon, bah, vas-y, je fonce et puis advienne que pourra, quoi. D'essayer d'avoir un maximum de conseils, même si sur le moment venu, tu te dis, ouais, ça va pas me servir. En fait, à un moment, ça va forcément te servir. Donc, ouais, ça, d'accepter les conseils, les critiques aussi. De ne pas croire que tu as tout le temps raison. Et après, de bien aimer la paperasse, un peu, quand même. Moi, ce que je trouve qui est galère, mais je pense que c'est pas propre aux métiers de la musique, c'est de toujours devoir faire ses preuves. Et aussi, vu qu'on est moins nombreuses, je pense qu'on est plus facilement vus. Et du coup, si on fait une connerie ou si on fait un truc qui va pas, plus facilement on va nous le rabâcher. Et plus facilement on va nous mettre dans un groupe, en fait. C'est pas la personne qui a fait, c'est une femme qui a fait, quoi. Et de base, je pense qu'il y a des stéréotypes qui viennent vachement entraver une performance. On va plus sur des caractéristiques propres à notre genre et pas à ce qu'on fait. Et ça aussi, c'est un truc qui est compliqué à trouver l'équilibre avec l'asso, parce que du coup, nous, on veut visibiliser des talents. On ne peut pas visibiliser un genre particulièrement. C'est plutôt des talents qui sont mis dans l'ombre, mais on ne va pas programmer quelqu'un parce que Sinan a un problème quelqu'un, parce qu'elle est talentueuse. De fait, on va juger une artiste féminine quand même sur d'autres critères, quoi. Moi, j'ai entendu des trucs en sortie de concert d'artistes rap féminines. C'était « Ah ouais, pour une meuf, c'est bien, elle bouge bien » ou « Ouais, elle a de l'énergie pour une nana. » Enfin, souvent, il y a ce truc qu'on nous renvoie très souvent au genre que je trouve dommage, en fait, genre juste juger la performance en tant que telle, quoi. Déjà, je pense que maintenant, c'est rassurant de voir qu'on n'est pas toute seule. Je pense que c'est bien aussi de faire jouer la sororité. Enfin, même pour avoir fait plusieurs tremplins, j'avais été là sur le tremplin qui s'appelle Rappeuse, et c'était super bien parce qu'il y avait 10 rappeuses. Et en fait, sur toute une journée où on était à Lille, ça a grave communiqué. Il y a eu un vrai espace de sororité d'activer. Et ça, c'est cool de ne pas se dire qu'il y a de la compétition. En fait, il peut vraiment avoir de l'entraide et il y a de la place pour tout le monde, quoi. Donc, la médiation culturelle, moi, c'est un truc que je voulais faire depuis la création de l'assaut. Du coup, on a eu un groupe de jeunes de 13 à 17 ans qu'on a suivi pendant un petit moment au final parce que Covid, du coup, on a eu grave de report. Donc, l'idée, en fait, c'était un peu de leur donner les clés pour eux-mêmes organiser leur événement, pour leur dire, en fait, toi aussi, tu peux prendre la parole dans l'espace public et toi aussi, tu peux te valoriser ou valoriser les gens que tu côtoies, tes amis ou quoi. Et après, c'est vachement aussi autour de la bienveillance et c'était toujours assez très axé sur la scène féminine. Donc, on leur a fait découvrir, en fait, plein de rappeuses, plein de meufs qui ne connaissaient pas. Et c'est aussi un peu faire descendre les stéréotypes en mode, les meufs ne savent pas raper ou quoi. Petit à petit, on revient complètement sur un changement d'état d'esprit et grâce aux actions de médiation, on a découvert aussi des rappeuses de plus en plus qui sont nus à nous. Ouais, grave, projet Booking, on est de plus en plus de DJs là dans l'assaut. Donc, on a déjà commencé à développer ça avec le Central, faire des soirées, on va développer ça aussi avec d'autres lieux, faire des soirées mensuelles vraiment basées sur le collectif. Un peu de Booking aussi sur des artistes live, on s'occupe de plus en plus d'un artiste qui s'appelle Sopical qui est en train de bien marcher. Donc, on a envie de créer de plus en plus l'espace d'échange, d'entraide en mettant aussi en visibilité des graphistes, des vidéastes, en plus de beatmakers aussi qui se rapprochent de l'assaut. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on aimerait bien développer vraiment de la création, voilà des espaces de création. Après, en termes d'événements, là, j'aimerais beaucoup qu'on refasse un gros événement parce que ça commence à manquer. Donc, on croise les doigts pour genre mars, avril. Des artistes que j'aime beaucoup sur Bordeaux, donc Baby Solo, maintenant, qui commence à bien faire parler d'elle, qu'on avait programmé aussi en 2018, qui est un projet très, très cool, Cloud Rap, que j'aime beaucoup. On a Sopical, du coup, qu'on accompagne, qui est sur un mélange slam rap avec une énergie de folie et vraiment à voir sur scène. Itemba sur Bordeaux, aussi, qu'on a déjà programmé. Dernièrement, j'ai découvert Telli Bello, là, qui est venu rapper sur un de nos événements. Ensuite, Ureskova, qu'on a pas mal fait jouer. Badana, aussi, sur Bordeaux, qui a fait les Rap Contenders, il n'y a pas longtemps, qui a à suivre. Après, il y a des productrices aussi hyper intéressantes. Il y a une Anna qui s'appelle M3C, elle, qui est plus dans un délire techno, qui fait ses prods aussi, très basse musique, très cool. Nazrine, qui est sur Bordeaux actuellement, qui est une artiste berlinoise, mais native d'Afrique du Sud, ce qui donne un mélange en termes de production super, du coup, qui fait elle-même ses prods et c'est vraiment très, très cool. De pas lâcher, tout simplement. Parce qu'en vrai, quand tu portes un projet artistique, etc., ça peut être cool. compliqué. Et du coup, d'avoir des retours positifs, des gens disent « Non, mais ça fait grave du bien et tout. » Et des gens motivés aussi, autour de soi, bosser des gens motivés. Ouais, franchement, c'est le feu, quoi. C'est hyper important, du coup, de s'entourer. Vraiment, de ne pas avancer seul, je pense que c'est la clé du truc, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021